Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 santé, l'émission qui vous veut du bien. Dans l'échange singulier qui s'établit entre le malade et son médecin et plus largement ses soignants, le langage a une place prépondérante. Il permet d'exprimer ses symptômes mais aussi son ressenti. Quand la barrière de la langue limite cette compréhension, c'est la qualité des soins qui peut en pâtir. Qu'en est-il dans nos régions insulaires où la langue officielle est certes le français mais où la plupart des échanges se font en créole ? Un sujet important traité aujourd'hui dans votre magazine 1, 2, 3 santé et on démarre avec la question du jour. Est-ce que c'est important pour un docteur de comprendre l'engagement malade ? Et pour aborder ce sujet, toujours à mes côtés, le docteur José Perriana. Bonjour docteur. Bien bonjour Jennifer. On est complètement dans le thème. Nous sommes aujourd'hui accompagnés du docteur Hélène Pelage. Vous êtes professeur d'université et auteur de ce lexique médical en créole. On en parlera au cours de l'émission. Et à vos côtés se trouve Benzo. Vous êtes conteur, professeur, artiste musicien bien connu évidemment et grand défenseur de la langue créole. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors la première question, professeur, la compréhension entre le malade et le médecin est importante. Parler la même langue ou en tout cas se comprendre, c'est donc fondamental ? Oui, c'est fondamental parce que la communication c'est le premier élément. D'autre part, il est important qu'on puisse prendre en charge le patient dans sa langue. parce que très souvent, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est au niveau du corps est exprimé dans la langue maternelle. On peut beaucoup mieux. Et si on n'arrive pas à communiquer, on va perdre énormément d'éléments pour arriver au diagnostic et prendre en charge de façon optimale le patient. Vous êtes médecin de terrain. Est-ce que beaucoup de vos malades s'expriment à vous d'emblée en créole ? Alors je le dirais, ça dépend. Je crois qu'il est important, il faut en fait, je dirais, demander un petit peu l'autorisation au patient. Bien qu'on voit qu'ils sont en difficulté, ça dépend comment il va, quand vous leur dites, comment allez-vous, s'il vous répond en créole, papy mâle. Donc il vous donne en quelque sorte l'autorisation pour poursuivre en créole. Et là, c'est un élément important, surtout avec les personnes de certains âges, sinon ils ont l'impression que vous ignorez qu'ils parlent le français. Donc tout ça, c'est une autorisation. Alors Benzou, quelle est la place du créole aujourd'hui dans notre société ? C'est une place prépondérante, certainement. Aujourd'hui, le créole est un peu partout, dans le commerce, même dans les cultes, un peu partout, à la télé, à la radio. Et les gens préfèrent s'exprimer en créole, justement pour exprimer les sentiments, les émotions les plus profondes. Vous intervenez beaucoup dans les séquasses, avec beaucoup de personnes âgées. Parler le créole, c'est tout naturel. Est-ce que comme ça, ils se livrent beaucoup plus facilement ? Très certainement, ils se livrent. Étant donné aussi, moi, l'avantage que j'ai, étant connu sous les médias, ils me voient sous les médias. Et tout cela, et donc, ils se livrent en toute confiance avec moi. Et assez souvent, ils s'expriment en créole et ils disent, « Petit amant, ben ben on ferait ». Par exemple, vous me parlez aussi des soins spontanés. Ils témoignent des soins spontanés qu'ils ont, par exemple, dans les accidents, dans les blessures accidentelles dans le jardin. « Ah, vous-t-elle, vous-même, 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 vous-même. » On me dit aussi, dans la transmission aussi, dans la salle d'attente, les médecins, entre eux, les patients, ils parlent et ils transmettent des recettes, tout ça. Alors, vous faites aussi beaucoup d'éducation pour tous les âges. Vous considérez que chaque mot a sa signification, sa richesse, qu'il faut les utiliser à bon escient. Quel accueil vous recevez d'un public un peu plus jeune ? À un public un peu plus jeune ? Ah, mais ce sont des épaules, ils sont avides de connaissances, de connaître comment ça marche, etc. Et assez souvent, le public est plus jeune et des fois, les parents défendent de parler le créole et tout ça, mais c'est l'occasion. Il y a des fois, des élèves qui me disent « Ah, monsieur, on m'interdit de parler le créole. » Oui, mais les enfants sont très, très curieux de voir comment le processus de créolisation des mots français, tout ça. Vous avez même publié un petit lexique d'apprentissage rapide, d'ailleurs. Oui, j'ai sorti, comment dirais-je, une méthodologie, par exemple, pour apprendre à l'aise pour maquer créole, c'est la méthode. Et cette méthode a été qualifiée de méthode immersive par un universitaire canadien qui me disait, parce que c'est comme si, aussitôt plongé dans l'eau, aussitôt mouillé, parce que lorsque j'anime un atelier créole, une heure après, on est capable, tout participant est capable, une heure après, de savoir lire et écrire au minimum 500 mots. On s'imprègne rapidement. On s'imprègne rapidement. Vous aussi, professeure, vous avez publié un lexique médical des termes créoles. C'est d'abord pour connaître ces termes-là, mais pour faciliter aussi l'apprentissage de ceux qui doivent soigner. En fait, il faut un peu rappeler la genèse de ce travail. Tout d'abord, je suis une collectionneuse née et j'ai été en difficulté quand je me suis installée, quand la première fois, un patient me dit, je n'en ai qu'à obéir. Alors, je me demandais pourquoi il vient me voir alors qu'il obéit. Alors, dès lors que je ne comprends pas, je demande toujours au patient, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Et en fait, il fait le geste et ce qu'il voulait m'expliquer, c'est qu'il se dérobait, il se pliait contre sa volonté. Et une manière, quand on dit obéit, je me suis dit peut-être quand il fait l'arriveran, c'est une manière d'obéir. C'était peut-être... Derrière tous les mots, j'essaie toujours de savoir un petit peu pourquoi, quelle est cette genèse. Et de fil en aiguille, comme j'accueille des étudiants de toute origine dans mon cabinet, pour qu'ils puissent optimiser et comprendre la conversation et tout l'enjeu d'une consultation, il était important qu'on puisse décoder un peu la conversation. Mais quel accueil vous recevez de la part des étudiants qui, parfois, viennent de l'Hexagone, ne sont pas forcément d'origine antillaise ? Comment ils perçoivent ce relationnel ? Alors, favorablement, parce qu'en fait, c'est pour faciliter la compréhension et la prise en charge du patient dans sa globalité. Et comme un livre d'anglais, c'est un lexique anglais, par exemple, anglais-français, c'est la même chose. Et ils sont toujours très heureux, à la sortie, d'avoir compris le patient, pour un meilleur soin. Alors, professeur, félicitations encore, parce qu'ils n'ont l'eau, même à l'heure. Benzo, si en cas de l'eau, on y a un flimace, il laisse l'omac en moi ? Eh bien, ça veut dire que dans l'estomac en l'heure, pourquoi sentient-vous bien qu'à monter et qu'à descendre, qu'à construire un gros rhume, qu'à coller, qu'à mettre dans l'estomac ? Effectivement, ce flim, c'est propre à la région caribéenne, parce que vous avez ce rhume qui monte et qui descend, c'est sa caractéristique. Vous avez trouvé flume en Martinique et flemme en Haïti. Et c'est très difficile d'enlever, justement, ce flume. Il y a toutes des croyances derrière, mais ce n'est pas le propos. On fera une autre émission pour ces croyances. Tout à fait. Là, on dit où papa entrappé en Malkadik ? Entrappé en Malkadik, c'est-à-dire qu'il tombait soit le capot en Malkadik, qui tombait l'État, et Malkadik, ça veut dire aussi qu'il y a un égare du sang. En prise de plebsie. Et si on dit où ? Qu'est-ce qu'il y a un cachal viré ? Un cachal viré, ça veut dire qu'il a senti, qu'il a tourné, qu'il a tourné, qu'il a bidé. Alors moi, je vais peut-être changer. Dans le sens, quand le qu'est-ce qu'il y a un cachal viré, ça veut dire qu'il a la nausée. C'est ce que j'allais dire. Ça veut dire, en Malkadik, ça veut dire que j'ai la nausée. C'est même bête là, quand on a dit qu'il y a un cachal viré. Alors, on va illustrer une prise en charge en créole dans ce reportage. On continuera nos échanges qui sont très enrichissants sur ce plateau juste après. Bonjour, M. Moïsa. Bonjour, docteur. On dirait que... On est... On a loupé, on a loupé. Oui. On a appuyé, puis ce qui s'y canne là. Oui, on a appuyé, puis deux boutons. Ah ben, rentrez, rentrez. Voilà. Nous, on a appuyé, puis on a appuyé. Oui, oui. D'accord. Voilà. Et vous? On ne veut pas. Quand on veut dire par là. Ah ben, quand on veut dire par là, on veut, on doit dire par là. D'accord. Et madame? Madame Sarah Kembe. D'accord. Alors, quand on peut faire pour vous aujourd'hui là? Eh ben, c'est deux jambes là qui n'ont pas la chance à moi. Ils n'ont pas la chance à moi, qui étaient assis. Ou peut-être pas la chance à moi. Est-ce que des fois, les genoux là sont obéis? Ils sont obéis, mais ils ne disent pas nous aller. Ou peut-être tomber, alors? Non, ou peut-être tomber. D'accord. Alors, en fait, le lexique médical créole, j'ai trouvé que c'était une nécessité. Sur plusieurs points, tout d'abord, quel que soit, dès qu'on est dans le soin, il est important de comprendre la plainte des patients. Et de la même manière que vous êtes en Angleterre ou en Espagne, il faut que vous ayez des réduiments de la langue. De plus, étant universitaire, j'accueille au sein de mon cabinet des étudiants qui viennent d'origines diverses et des Antilles également. Et il est important qu'ils comprennent un peu les échanges que nous avons. Parce que très souvent, les patients, ils parlent de leur maladie, de leur souffrance. Avec, c'est vrai, en s'adressant peut-être au départ en français, mais très souvent, c'est des mots dans la langue maternelle qui est le créole. Qui dit mieux ce qu'on a et qu'on peut mieux comprendre. Et il était important, à partir de là, qu'on fasse ce travail. De plus, dans notre cabinet, nous avons des patients qui viennent d'autres îles de la Caraïbe, en particulier en Haïti, où le créole, c'est la langue officielle. Et il est important aussi qu'on puisse comprendre ces patients. Alors, c'est un travail de longue haleine, c'est un cheminement enrichi par les mots des patients. Parce que ce n'est pas un créole qu'on trouve dans les livres, mais vraiment le créole qui se dit, et les conceptions aussi de la maladie, qui sont véhiculées dans notre société actuelle. Parce que très souvent, dans les lexiques, on a l'impression que c'est des collections de mots qu'on trouve dans les musées. Et en fait, c'est les mots de la vraie vie. À tel point que maintenant, c'est une langue qui est vivante. Il faut le savoir que nous avons adapté notre créole aux nouvelles pathologies. Par exemple, quand un patient souffre de la prostate, maintenant, on ne dit pas prostate, mais ici, c'est phosphate. Quand, par exemple, un patient qui veut une sérologie HIV, il va me dire, docteur, un douze ans, on teste HIV. Alors, la première fois qu'un patient m'avait sorti ça, j'étais très surprise. Mais le test, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait une adaptation de la langue. Et ça, c'est une richesse. Tous les jours, on a des nouveaux mots. On a su s'adapter. Et c'est ça qui fait la richesse et qu'on ne doit pas perdre ce patrimoine. Alors, quand on voit ce reportage, on comprend tout l'enjeu de la communication lors d'une prise en charge médicale. Ce lexique médical, on l'a feuilleté, je l'ai lu, il y a énormément, énormément de mots. Combien de temps ça vous a pris pour rédiger un livre comme ceci ? Un livre, en fait, c'est une dizaine d'années. C'est un travail de longue haleine, de fourmi. Mais il faut savoir que c'est vraiment le créole qu'on parle au sein des cabinets parce que c'est à partir des mots que les patients m'ont dit que j'ai pu les mettre dans ce livre, ce lexique. Lors des hospitalisations aussi, le malade peut s'adresser à un étern qui ne comprend pas toujours. Mais je pense que la communication doit s'établir avec les autres soignants, les infirmiers, le personnel soignant, pour traduire aussi parfois. Mais je pense que la traduction, ça manque le ressenti. Parce que quand un malade vous dit j'ai mal au ventre, tandis que quand il vous le dit en créole, qu'à trancher moins, qu'à pète la carte, qu'à pète souffle, ça veut dire qu'il y a plus de précision. Non, vous pouvez tout de suite savoir exactement ce qui se passe. Parce que là, il vous a dit que ça fait comme des contractions. Et quand il a ces contractions, il a tellement mal qu'il en perd le souffle. Là, vous avez des notions qui sont importantes. Et on perd un petit peu en précision. Est-ce que pour vous, il serait important pour la jeune génération, ou tous les médecins qui viennent d'ailleurs, puisqu'on est un pays d'un hôpital d'échange, il serait bien de former aussi un personnel à l'acquisition de minimum de créoles pour pouvoir mieux échanger, mieux soigner ? Absolument. Et dans la réforme de la médecine, en 2017, il y a une des familles que les étudiants doivent aborder, c'est l'accueil d'un patient d'une autre culture. Donc, cette année, j'ai eu l'occasion de faire un séminaire sur l'accueil du patient aux Antilles. Et ce qui est encore un plus, c'est que le directeur du CHU a offert à tous les étudiants cette année, en guise de cadeau d'accueil, le lexique médical créole. C'est un joli cadeau. Alors, Benzo, au contact des personnes âgées, vous êtes beaucoup enrichie. Comment vous réussissez à garder cette richesse et à la transmettre, et surtout faire en sorte qu'on ne perde pas toute cette richesse ? Je me suis beaucoup enrichi, effectivement. Et pour garder ces richesses, il faut les pratiquer, il faut vraiment les répéter et tout cela. Parce qu'il y a une dame, après, chez moi, par exemple, Mme Rémi, que connaît José, qui disait, mon capestère, Focaco, qui disait, « Ah, qu'on a pas son godom ! » J'avais dit que c'est entre les deux des petits, petits, piam, piam. C'est entre les deux, mi-figue, mi-raisin, comme on dit, entre les deux. Par exemple, qu'on n'a pas un guère flambeau. J'avais dit que la santé n'est pas brillante. – Mais ça meillait quand même qu'il y avait dit, « Ah, c'est pas bon, même, 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 encore. » – Ah oui. – Il y a une gradation dans les mots, chaque mot a sa précision, sa justesse. – Exactement. – Et c'est très important, cette justesse. Et j'ai été beaucoup désarçonnée quand je demandais aux malades, après que je l'ai vu deux ou trois fois, « Comment allez-vous aujourd'hui ? » On ne dit jamais qu'on va bien, parce qu'on risque d'apporter des zones négatives. – Alors, vous le disiez, les étudiants ont bien compris, a priori, l'enjeu d'échanger en créole, de le comprendre, de pouvoir communiquer avec les patients. Je vous propose d'écouter à ce sujet Inès Renou Latour, qui est membre de l'association Medic West Indies, une association d'étudiants en médecine. – Donc, l'association Medic West Indies, c'est l'association des étudiants en médecine antio-guyanais. Donc, nous oeuvrons pour la sensibilisation des citoyens aux différentes maladies, notamment à travers le Téléthon, mais aussi pour la sensibilisation du cancer du sein. Chaque année aussi, nous réalisons un calendrier solidaire, dont les fonds sont entièrement reversés à une association. Et voilà, donc nous assurons la cohésion des différents élèves, puisqu'on sait qu'on sera amenés à travailler ensemble dans le futur. Donc voilà. À l'occasion du mois du créole, en octobre 2020 dernier, donc nous avons décidé, avec l'ensemble des membres du conseil administratif, de réaliser des publications sur le créole, et plus particulièrement le créole à l'hôpital, puisque nous nous sommes rendus compte, avec nos camarades de promotion, que nous, qui n'étions qu'au début de notre cursus en médecine, nous nous retrouvions à traduire à la fois ce que le médecin disait aux patients qui parlaient créole, et vice-versa, et aussi, malheureusement, de certains comportements de mépris du personnel soignant envers des patients qui ne comprennent pas ou qui ne s'expriment pas correctement en français. Donc c'est une problématique que nous avons voulu mettre en avant, puisque nous, malheureusement, nous n'avons jamais entendu parler avant d'avoir été dans ces stages de cette problématique. Donc pour le moment, nos actions sur le créole se sont arrêtées, donc à ces différentes publications, sur notre page Instagram. Cependant, en interne, personnellement, je continue à sensibiliser nos adhérents, notamment en écrivant le créole, les messages en créole, et en les incitant surtout à parler avec les patients et ne pas avoir peur, même s'ils ne parlent pas très bien le créole. Lorsque j'ai réalisé une vidéo qui a eu plus de 6 000 vues sur la page Instagram, pour sensibiliser justement à l'utilisation du créole à l'hôpital, j'ai également découvert en même temps le livre du docteur Pellage sur le lexique créole médical, qui m'a beaucoup aidée dans ma démarche, mais également qui a beaucoup aidé nos adhérents, puisque nous en avons fait la pub en interne. Et c'est un livre qui est très important et qui devrait être proposé à tout médecin, tout interne, tout étudiant dans le domaine médical qu'il souhaiterait pratiquer aux Antiguillanes, puisque nous avons nos particularités au niveau du lexique, comme par exemple l'estomac. Si un patient dit qu'il a mal à l'estomac, il faut faire attention, ça peut également vouloir... ça peut représenter une douleur thoracique qui est une urgence et qui ne doit pas faire l'objet d'un diagnostic tardif. Donc personnellement, je suis quelqu'un qui est déjà très impliqué en ce qui concerne la culture waloupéenne. Donc ça a été tout naturel de proposer à mes camarades la réalisation de ce projet, de cette sensibilisation. Et comme on dit en créole, l'eau pas connaître ou capoter de l'eau en poignet, ce qui signifie que le manque de connaissances amène à commettre des erreurs. et des erreurs, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs dans le domaine médical. Donc ça m'est venu aussi tout simplement à l'idée de sensibiliser, non pas uniquement nos adhérents, mais plus globalement les internes ou les médecins étrangers qui viendraient pratiquer aux Antilles Guyane. Au-delà de l'aspect culturel du créole, et certains diraient même identitaire, il faut bien comprendre que c'est vraiment important pour la relation entre le personnel soignant et son malade. Donc le créole, ce n'est pas uniquement pour le médecin, c'est aussi pour tout le personnel paramédical, aide-soignante, infirmiers, ASH également, kiné et les autres, puisque c'est un travail d'équipe qui se fait au sein des services de l'hôpital. Et voilà, chacun a son importance. Et un patient se confie aux différents personnels et les informations doivent circuler. Donc il faut que tout le monde soit sensibilisé à cette problématique. Alors on le voit, le message est passé auprès des étudiants, mais qu'en est-il du corps médical ? Comment ils ont accueilli ce lexique ? Comme le Messie, certains peut-être ? Non, favorablement, parce que je crois qu'il faut quand même on a un minimum de mots pour essayer de comprendre et mieux. Mais ce qui est important, c'était qu'il y avait une place à prendre, ça a été fait. Et surtout, mes confrères antillais, tout le temps, ils m'envoient des mots par SMS ou WhatsApp pour me dire est-ce que je connais ce mot, est-ce que je l'ai déjà mis dans le lexique ? Donc c'est quelque chose qui évolue, c'est un ouvrage qui va évoluer parce que les patients ont des mots nouveaux en fonction des pathologies. Par exemple, la prostate, vous avez entendu une phosphate, des fois HIV, HIV. Donc les médicaments génériques, il y a un patient qui m'a dit c'est un remède génétique. Donc il faut s'adapter au monde et c'est ce que je trouve passionnant. On imagine que les générations aussi nouvelles changent, le créole évolue, n'est-ce pas Benzo ? Si, le créole évolue, peut-être avec les nouvelles générations, c'est un petit peu plus francisé. C'est ça, plus francisé. Alors, pensez-vous faire accepter l'idée d'une initiation formation pour les étudiants en médecine d'abord mais pour l'ensemble des soignants en général ? En tout cas, c'est pour cette raison, avec Benzo, nous avons déjà réfléchi. Alors, tout d'abord, au niveau initiatif, la formation initiale, c'est proposer aux étudiants parce qu'il faut savoir que c'est des étudiants anti-Guyane, Martinique, Guadeloupe et la Guyane, proposer une formation initiale avec sa méthode immersive, pouvoir avec au moins 100 mots en une heure, ça je pense qu'on peut l'utiliser. Mais dans un deuxième temps, proposer aux médecins déjà installés et qui veulent se perfectionner dans la langue, une formation qui serait une formation dans le cadre de la formation continue. Alors, on parle beaucoup des soignants, mais parfois des personnes qui sont au contact des malades et dans des situations d'urgence, notamment le SAMU, les pompiers, les gendarmes, etc. Finalement, c'est un combat qu'il faut mener auprès de plusieurs intervenants. Ah oui, tout à fait. Parce que toutes les personnes qui sont en contact avec des patients devraient suivre une formation pour avoir un minimum de base. Alors, élargir sans doute la formation. Parce qu'en fait, la douleur, c'est toujours un langue maternelle. Et même dans les patients qui ont des troubles de la mémoire, j'ai déjà eu une patiente qui était d'origine allemande ne parler que l'allemand alors qu'elle a tout oublié. Donc, c'est formidable. Donc, les patients disent souvent la douleur en créole. Les émotions, parce que tout de suite, c'est le ressenti qui émerge. Alors, les créoles sont diverses. Ça a toujours la même base, avec beaucoup de variations. Quand est-ce que vous allez proposer à nos amis Martiniquais votre lexique en créole ? Ce sont déjà des projets qui sont en cours. Et je suis en train, parce que c'est les étudiants qui m'ont dit c'est du créole guadeloupéen, quand est-ce le créole Martiniquais, mais surtout haïtien, parce qu'on a une forte communauté haïtienne. Et ils parlent uniquement en créole. Donc, je suis en train de faire un travail avec Jude Duranty en Martinique, qui a déjà eu l'occasion de faire des traductions créole guadeloupéen, en créole martiniquais. Et avec un jeune médecin haïtien, docteur Mentor Verlin. Et c'est deux projets que je suis en train de mettre en œuvre. Et pour ça, vous entourez de personnes telles que Benzo, notamment ici sur la Guadeloupe. Absolument, absolument. C'est le nouveau challenge. Alors, mais si on l'a peut-il causer là ça, à dans d'autres soleils, et puis il faut tout le monde continuer à coûter un détroit santé en Guadeloupe, mais en Martinique aussi. Oui, en Martinique, en Guadeloupe, tout partout. Et bientôt, pourquoi pas, en Haïti, à La Réunion. Bah oui, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue, puisque c'est important de regarder l'utilité de l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été présents sur ce plateau aujourd'hui, chers invités. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous. Et on se quitte, évidemment, avec notre synthèse en créole. Belle bonjour. Nous constate que ni an lo moun ka pali créole, le yo ka yaka médecin. Yo ka explique doule a yo an créole. Créole, se on langue. Donc sa important ke tout se médecin la, et tout se moun la ki ka travaye, alant toi la santé, comprande sa le malade, ka di, pou yo pe géri le différent blesse correctemant. Sa telman important ke professe Hélène Pelage, fait un livre qui ka reprend tout moun créole, ka konserné médecin et la santé en général. Liv la sa, ke permet tout soignan, de bien konnet tout kalité moun, malade, pe di an di don konsultasyon, ou ben nepot sityasyon an la li ou na ja santé. Kant a Benzo, met a man nyon ka créole, et konter, yo explique ke se gran moun la, nyon langage ki riche pou pali de soufrans. I di nou, sa nesesè de formi, ki médecin, enfirmiez, et soignan, ambulansi, et tout la restan. Foy yo tout kapab komprande o malade, et sioutou de pale baye. Kreyol, se vou, kreyol se mouen, kreyol, se langano tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501